alors la suite j'ai rapatrié ma moto bécane dans mon atelier nouveau atelier donc bah je le récupérais il y a quoi c'était je sais plus ça devait être fin d'année septembre je pense septembre peut-être je l'ai récupéré en septembre donc le moteur n'était pas bloqué il y avait de l'allumage sauf que il était rempli de sable alors on s'est demandé comment ça a pu on n'a pas trouvé la solution impossible de savoir donc il a été entièrement démonté entièrement refait donc segmentation neuf joint de culasse neuf rodage des soupapes avec avec alors il y avait aussi les goujons ici qui étaient pétés il y en avait deux ou trois de pété donc le temps de retrouver ça voilà alors j'en étais où oui donc les goujons donc été pété donc il y en avait trois je crois de pété donc les temps le temps de les retrouver sur le net quoi en docaze sur des moteurs démontés ou des moteurs cassés donc ça a été remonté j'ai sablé j'avais sablé la culasse et le cilindres au niveau des ailettes bon il reste un peu de noir c'est un peu la misère en fait à aller chercher là c'est la première fois j'utilisais la sableuse bon parfois le résultat n'est pas trop mal il n'y a plus qu'à passer toutes les gaines les câbles j'ai passé le câble de l'embrayage donc là oui donc ça fonctionne les vitesses passe bien et l'allumage j'ai plus qu'à installer l'échappement carburateur j'ai remis le câble donc l'accélérateur tout est nickel ah oui pour camoufler l'arrivée d'essence donc il me reste à installer cette fichue chambre à air dans le pneu donc j'en ai j'essayais mais le pneu est tellement raide que j'ai percé la chambre à air donc je vais le faire faire pas le choix ça m'évitera de perdre du temps donc ensuite il reste la selle la selle je vais la faire refaire je pense par mon petit voisin qui travaille le cuir ensuite il faut que je refixe le réservoir et voilà faut que je refixe le réservoir donc lui bon bah à part il manque le bouchon d'origine il y avait un bouchon de mob mais le dedans c'est nickel c'est pas rouillé donc il me manque les poignées les grips là la poignée accélérateur fonctionne enfin j'espère elle m'a l'air d'avoir une course donc là je suis à zéro et ça s'arrête là bon j'ai regardé dans le carbus ça lève le 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 papillon dégâts ça le lève bien à fond quoi jusqu'en haut donc à voir ensuite il me manque alors enfin il me manque là et c'est le système pour régler la suspension et bah ça ça se branche nulle part c'est ça tombe dans le vide pourtant c'est ce système là alors comment ça fonctionne soit il me manque quelque chose au cul là en bas je sais pas comment ça peut fonctionner je vois que ça bouge là quand je tape donc ça serait de ça serait d'ici je vois que c'est un peu dévissé faudrait que j'ai mis penche un peu plus à voir ce que c'est exactement là il y a une à voir et ma foi à l'avant bon bah la chambre à air c'est applicable j'ai réussi à la mettre qu'à l'avant j'ai refait enfin j'ai remis les freins à l'avant donc ça fonctionne il faut l'éclairage il y avait pas de de fils électriques donc il y avait rien comme ça faut que je passe mon fil je sais pas où ça se branche au moteur je sais pas où ça se branche dedans donc j'ai pas par contre j'ai pas le verre j'ai pas le verre ça ça doit manquer un truc je pense à voir ensuite de ce côté là bon bah le levier de vitesse inconnue donc trois vitesses ça marche nickel voilà quoi donc ça c'est la mienne je voudrais m'en servir pour mon vue je travaille pas très loin j'ai à peine cinq minutes de route j'aimerais bien en été aller bosser avec puis se faire des promenades le week-end que ah oui si il me manque aussi le tout le système à arrière pour le support de plaques avec le feu faut que je retrouve la chaîne je l'ai je l'ai sablé donc elle est allée elle doit être par là d'ailleurs mais elle est là la chaîne je l'ai sablé bon ça fait un bout de temps je l'ai sablé donc elle recommence à piquer je l'ai pas graisser j'aurais dû je repasserai un petit coup je pense pour faire bien donc j'ai plus qu'à remonter ma foi là ça c'est le frein avance ça freine bien c'est super souple je pense qu'il y a des réglages à faire encore et assis alors là voilà j'ai réussi à voir ça aussi avec donc le passager voilà oui donc alors j'ai le porte passager encore dans son jus avec sa vieille truc koutchouteuse c'est pas très donc voilà alors elle saurait de 54 il me semble je sais pas si c'est 52 ou 54 je m'en rappelle plus elle a pas le garde-coups d'origine enfin je pense pas parce que j'ai toutes les photos j'ai vu de motobécane même les anciennes il n'y a pas ce truc là cette espèce d'aileron il n'y a pas bon moi je m'en fous ça va rester comme ça mais ce que j'ai c'est qu'on voit des liserés ici il y a des liserés il devait y avoir des liserés couleur qui ressemble à ça donc je ne sais pas les numéros de la machine c'est une d45 s en fait j'ai pas dit c'est une motobécane d45 s donc le s pour suspension arrière ici que les d45 normal n'ont pas de de ça et numéro c'est du 58 28 24 voilà pas compliqué 58 28 24 voilà pour la d45 s à suivre donc j'y toucherai quand j'aurai fini la mobilette la suter on va dire maintenant vous avez vu si vous avez vu la plaque du moteur c'est écrit suter donc c'est une mobilette fabriquée à châtellerault dans 86 donc quand elle sera finie et que je leur ai redonné qu'elle ne prendra pas la place je m'occupe de la d45 pour la faire péter la faire rouler après il faut que je passe la formation pour pouvoir piloter cet engin voilà ensuite je m'occuperai des deux chevaux qui sont de l'autre côté derrière le mur j'en ai j'ai la diane où il faut que je répare problème de freinage et la camionnette qu'il faut que je fasse je répare donc il y a la carrosserie à faire parce qu'elle est à la poétée enfin elle a été mal menée on va dire à la fin de sa vie donc faut que je refasse les bas de caisse les planchers j'ai acheté non j'ai plus qu'à les monter il faut que je sable nettoie tout ça la boîte de vitesse assez bloquée une vitesse qui s'est bloquée donc je peux plus la faire rouler donc faut que je m'occupe de tout ça voilà donc il ya encore des vidéos à venir sur un peu tout les mobs moto les vieilles moto que la vidéo d'avant qui elles vont être là en cours de resto donc mon frère va s'attaquer à la sienne mon voisin pareil mais alors quand je sais pas ensuite bon bah la suite de la suter la diane bon je sais pas si je fais une vidéo sur la diane à voir je sais pas et après bah la camionnette la petite ak400 il faut que je là il y ait du boulot et il y aura quelques vidéos intéressantes sur la carrosserie j'ai ma sableuse qui est là donc c'est très efficace quand il ya trop de rouille dans des coins inaccessibles un petit coup de sableuse et c'est nickel il n'y a plus qu'à découper souder ça 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 va super bien je vais acheter ça sur le net donc ça va bon je la fais fonctionner avec mon petit compresseur là bas c'est un peu de geste on va dire c'est un peu tout dépend l'abus de sortie ça fonctionne enfin je ferai une vidéo pour expliquer après exactement la machine voilà bon bah allez abonnez vous si vous voulez voir la suite est au courant de toute la suite comme ça vous aurez des nouvelles un peu de tout ce qui se passe dans l'atelier voilà